... Un plaisir de vous retrouver mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans le 1245 de BB24. Honorer les femmes de toutes les nations qui sont arrivées au stade de la ménopause, c'est l'objectif de la journée internationale de la ménopause. Une occasion pour encourager l'éducation et la sensibilisation sur ce sujet encore tabou. La ratification de la Convention internationale sur les droits des enfants et les campagnes de sensibilisation n'ont pas réussi à inverser la tendance. Le respect des droits des enfants est problématique au Bénin. L'état des lieux dans cette édition. Comment fournir un outil de référence pour mesurer la performance des services frontaliers à travers les économies ? C'est le bien fondé des journées d'un business qui se sont intéressés au commerce transfrontalier. Merci de votre fidélité. La ménopause est un phénomène naturel du vieillissement produit par la diminution des hormones féminines. Elle se manifeste par l'arrêt des règles chez la femme. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2030, 1,2 milliard de femmes seront âgées de 50 ans ou plus. L'âge normal de la ménopause. La journée mondiale de la ménopause vise les millions de femmes qui partout dans le monde arrivent chaque jour à ce stade vital de leur vie. Mais toutes ne comprennent pas le bien ce qu'est la ménopause et ses impacts sur la santé. Heureuse Danonde. La femme cesse de procréer à un stade donné de sa vie. Ceci n'est pas volontaire mais s'impose à son corps. Le phénomène normal, selon les gynécologues, est appelé la ménopause. Il faut dire que quand on parle de la ménopause, on distingue deux périodes. La période de la périménopause ou de la pré-ménopause qui dure environ 5 à 7 ans. Puis après survient la ménopause même qui va se caractériser par l'absence des règles pendant une période de 12 mois successifs. Quoique normal, la ménopause surprend toujours la femme. La nécessité de savoir reconnaître les signes avant-coureurs reste donc de mise. Alors en quoi consiste le signe ? Le premier signe qui amène souvent les femmes à consulter, c'est les bouffées de chaleur. La femme va commencer à ressentir des bouffées de chaleur qui vont la prendre vers l'abdomen, vers le thorac, qui vont remonter vers le visage. Le deuxième signe, c'est la sudation, surtout nocturne. Elle va se réveiller en sueur la nuit. L'âge moyen de la ménopause reste encore constant dans le monde, 50 à 51 ans. En Afrique, 53 ans. De façon normale, la ménopause va s'installer entre 45 ans et 55 ans. Dans cette fichette de 10 ans, donc la moyenne est 50 ans. Mais lorsqu'elle survient avant 40 ans, c'est là où on parle de ménopause précoce. Mais je peux le dire aujourd'hui, ce qui nous gêne le plus au Bénin, c'est vraiment l'utilisation anarchique des médicaments induisant l'ovulation. Au Bénin, la précocité de la ménopause est encore moindre, certes. Mais savoir vivre avec est la principale préoccupation de toute femme. Pour celles qui sont déjà ménopausées, les conséquences, c'est déjà, comme je l'ai dit, l'ostéoporose. Il faut prendre des aliments qui sont riches en calcium. Il faut avoir une activité physique régulière. Rien que la marche, déjà, ça peut aider. Il faut également penser à prendre, pour les femmes qui ne sont pas encore ménopausées ou bien qui le vivent difficilement, à prendre des aliments qui sont riches en phyto-oestrogènes. Et en les consommant, ça diminue un peu quand même les symptômes et améliore la qualité de vie. Traité ou pas traité, la ménopause reste un dilemme pour le médecin et pour la femme. Les enfants sont la relève de de même efforts et de constater que les droits de ces derniers sont bafoués en dépit des dispositions prises lors de la Convention internationale relative aux droits des enfants ratifiée depuis 30 ans aux États-Unis. Nombreux sont ces pays qui peinent à respecter et faire valoir les droits des enfants. Des efforts considérables restent à fournir à ce Téfé. C'est où en est le Bénin ? Et Norbert Fanon, accord spécialiste des questions liées à l'enfance, répond au micro de César Atchadé et Rebecca Adjinako. Il y a des millions d'enfants qui, tous les jours, voient leurs droits être violés parce que soit les gens connaissent les droits, ils ne veulent pas les mettre en œuvre, les appliquer, soit ils méconnaissent tous de ces droits-là, ce qui est anormal parce que nos États ont ratifié tous les instruments qu'il faut. L'Afrique est d'ailleurs le seul continent sur la planète à avoir cette charte-là pour mieux assurer la réalisation des droits de l'enfant, mais aussi pour dire s'il y a droit, c'est qu'il y a devoir. Mais je trouve quelque chose d'excessif. C'est que dans les devoirs qu'on attend reconduits par la charte, c'est qu'on a parlé de la défense de l'intégrité territoriale. Ça, il faut plutôt donner des explications parce qu'on ne peut pas dire à un mineur d'aller défendre l'intégrité territoriale. C'est interdit par la charte, c'est interdit par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Je prends le secteur de l'éducation. Des milliers d'enfants sont exclus du système éducatif parce que les infrastructures ne sont pas là, parce que les budgets conséquents ne sont pas alloués. Et ces enfants-là qui ne sont pas allés à l'école alors que c'est un droit, il faut que l'on rende exigible ces droits-là. Le châtiment corporel dans les maisons, vous voyez déjà ça, même dans les écoles. Le meilleur modèle qui peut pousser les enfants, c'est les enseignants. Les grossesses en milieu scolaire, vous imaginez qu'ils sont les auteurs aussi. Peut-être qu'ils ne sont plus les plus nombreux, mais il y a aussi quelques enseignants. Bref, vous voyez, partout, les droits sont violés et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, la sensibilisation par les organisations de la société civile qui travaillent dans ce secteur-là, par le ministère en charge de la protection des enfants et les autres acteurs qui accompagnent le pays, il faut absolument qu'il y ait une vision partagée autour de ces questions-là pour que tout le monde puisse avoir droit à l'information. Je pense aussi que les médias doivent jouer un rôle déterminant dans la diffusion des contenus de ces conventions, surtout la charte africaine des droits du bien-être de l'enfant. Autre élément dans ce journal, créer des conditions favorables à l'investissement privé au Bénin, c'est l'une des raisons qui ont motivé l'organisation des journées d'une business par l'agence de promotion des investissements et des exportations à pièces. À l'occasion, investisseurs nationaux et internationaux ont échangé autour des 11 indicateurs pris en compte dans le rapport d'une business de la Banque mondiale. L'indicateur commerce transfrontalier a fait l'objet d'un riche débat entre plusieurs acteurs du commerce et des douanes béninoises. Patrick Nymavo et Patrick Adiakboudjou ont assisté au débat. Voici le reportage. L'administration des douanes a une querelle de réformes dans le programme de vérification des importations. On a aussi des réformes institutionnelles et informatiques. On a même un nouveau joyau actuellement, c'est le programme des opérateurs économiques agréés. Toutes ces réformes de l'administration des douanes béninoises permettent de faciliter le commerce transfrontalier. Dans un contexte où la facilitation des échanges entre pays limitrophes est devenue un instrument primordial pour l'efficacité du commerce international, l'agence de promotion des investissements et exportations motive les disciples de Saint-Mathieu à faire découvrir aux opérateurs économiques et investisseurs nationaux les nouvelles réformes destinées à booster le commerce transfrontalier. Le commerce transfrontalier, un indicateur de développement et d'évaluation du rapport d'une business de la Banque mondiale. Qui parle de commerce transfrontalier, c'est surtout le temps mis dans l'enlèvement d'une marchandise. C'est ce que la Banque mondiale évalue. La Banque mondiale écoute l'administration des douanes, mais dans le même temps, la Banque mondiale effectue des enquêtes auprès de nos clients bénéficiaires du service de la douane pour voir si l'impact de ces réformes qu'on est en train de mettre en œuvre est réel. Le guichet unique du commerce extérieur, GUS, est l'une des réformes institutionnelles et informatiques qui permet à tout individu désirant faire du commerce, vers ou depuis le Bénin, d'obtenir des informations relatives au commerce extérieur, envie de mener à bien ses opérations commerciales en ligne. L'application du GUS est ici présentée aux investisseurs. Le guichet unique du commerce extérieur a été lancé le 18 janvier, je crois, 2018. Donc on a eu une année pleine 2018 où ce guichet a pu fonctionner. Comme toute réforme nouvelle, il faut communiquer dessus pour que les anciennes manières puissent laisser la place à la réforme. Faire une lumière sur toutes les réformes est indicateur de Dwin Business qui positionne le Bénin au rang des pays qui facilite les investissements. Une priorité pour la pièce. Nous, nous créons un cadre stable. Nous ne voulons pas choisir un indicateur dans lequel nous faisons des bons pendant que dans les autres indicateurs, nous sommes mauvais. Notre ambition, c'est de tout dématérialiser. On a dématérialisé les impôts, les procédures, dématérialisé la douane, on dématérialise l'ANDF avec les titres fonciers numériques. Nous voulons aller jusqu'au permis de construire. Les ambitions sont grandes pour susciter l'intérêt des investisseurs pour le Bénin. Cet atelier sur le commerce transfrontalier aura permis de faire un grand pas dans la dynamique de révéler le Bénin attractif en matière d'investissement. Auc du Bénin, la Banque mondiale à l'eau, 117 milliards de francs CFA au Cameroun, se pré-entre dans le cadre de la deuxième opération d'appui aux politiques de développement pour la consolidation budgétaire et la croissance inclusive au Cameroun. La première opération conclue en décembre 2017 visait à récompenser les réformes préalables ayant permis au pays de conclure son programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. La signature de ce second accord est également l'aboutissement de la mise en œuvre satisfaisant d'autres réformes. Ces réformes visaient à améliorer la consolidation budgétaire, accroître la diversification de l'économie et renforcer la politique des personnes vulnérables. Le Cameroun a mis dans la loi de finances 2019 une ligne budgétaire concernant le programme filet sociaux évalué à 4,5 milliards de francs CFA. 11 250 ménages devront en bénéficier. Et puis au Sénégal, l'éducation devient une priorité pour la confrérie religieuse. Mouride, un complexe universitaire, est en chantier à Touba, ville sainte des Mourides, à 200 kilomètres à l'est de Dakar. Les travaux de construction de l'université tchèque Amadou Bamba de Touba avancent à grand pas. Nous dit ici Ibrahima Ndong. A l'appel du khalife, ils ne se font pas prier. A masse, ils rejoignent le chantier et participent aux travaux. Ici comme garçons tout âges confondus, les disciples Mourides sont en première ligne pour la construction de l'université chère Amadou Bamba de Touba. Au nom du khalife, je vous témoigne toute ma satisfaction. Et c'est par rapport à ce que nous avons constaté sur le terrain. Nous voyons que le chantier avance à grand pas. Et c'est vraiment rassurant, ce qui veut dire que le délai sera respecté. Sur place, le taux d'exécution des travaux est jugé satisfaisant par les autorités. Il y a un bâtiment qui est pratiquement à terme pour le gros oeuvre. Donc on peut dire que pour les bâtiments entamés, en moyenne on est à près de 40 à 50%. On a un contrat sur une durée de 24 mois. Et comme l'a dit précédemment mon directeur général, monsieur Abdullah Hadka, on a un objectif de pouvoir livrer l'ensemble des bâtiments jeudi dans un délai d'à peu près un an et demi. L'université comporte trois phases. Les étudiants seront formés dans plusieurs domaines. On a trois entités. Ce qu'on appelle l'EF du Coran, là où on est. Ensuite on a le Majalis et une faculté, l'EFR, études islamiques et langues arabe. Donc ça c'est la première phase. Il faut qu'une fois que par exemple, avec l'administration, c'est-à-dire l'administration, on a le rectorat et la bibliothèque et amphithéâtre qui va fonctionner en tout cas au terme de la première phase. On peut dire que le complexe est fonctionnel. La deuxième phase va concerner, il y a deux autres EFR. C'est-à-dire l'EFR des métiers et agronomie qui concerne la troisième phase et des bâtiments annexes. 37 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe dégagée pour la réalisation de l'université chère Ahmadou Bamba. La durée des travaux est fixée pour deux ans. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...